Bienvenue au parc Châteaubriand pour les actions du quartier d'été de Jean-Siana, suivez-moi ! Coucou les enfants, ça va ? Moi je m'appelle Léa et je suis référente famille pour le centre social Jean-Siana. Tout l'été on a un dispositif qui s'appelle un ETA et en fait nous les animateurs et les travailleurs sociaux du quartier on met en place des animations et des temps conviviaux pour permettre aux gens qui n'ont pas la chance de partir en vacances de quand même pouvoir s'occuper et d'avoir du fun dans leur été. On a démarré le 10 juillet, on repart jusqu'à début septembre. On fait plein de choses, on propose des activités sportives, des activités manuelles, on fait aussi des sorties pour les familles. Le jeudi soir on invite les gens du quartier à faire des plans de chat, donc on a des plans de chat qu'on met à disposition. On fait venir des artistes pour des concerts, on fait des cinémas en plein air. Jeudi on fait venir une ferme pédagogique sur le quartier. Voilà, très variés, on essaye de proposer plein de trucs. Les vacances c'est très inégalitaire, ça met en lumière beaucoup d'inégalités entre les gens. Et donc c'est pas parce que les gens n'ont pas la chance de partir en vacances qu'ils doivent s'embêter. Donc nous on est là pour les accompagner sur tout l'été. Les gens sont ravis. Il y a énormément de gens qui me disent que s'il n'y avait pas d'animation sur le parc, en fait ils seraient chez eux et ils s'embêteraient un peu. Il y a aussi des parents qui me disent que les enfants passent beaucoup de temps devant les écrans. Donc c'est aussi une bonne manière de faire autre chose que les écrans. Et voilà, on est là pour créer du lien aussi et permettre la rencontre entre les gens. Ça fait six mois que je viens d'arriver sur le poste et mon objectif c'est de me servir de l'été pour créer une relation de confiance et de proximité avec les gens. Pour que justement à partir de la rentrée ça puisse mettre en marche une nouvelle dynamique et que les gens s'il y a besoin puissent se déplacer jusqu'au centre social qui n'est pas à côté à côté. Mais je fais quand même pas mal d'animation directement dans le quartier. Et en fait on a une petite antenne, un petit local là-bas là. C'est notre antenne de quartier et je fais des animations pendant la période scolaire le mercredi après-midi avec les familles. Et sur d'autres temps aussi que pour les parents aussi pour qu'ils puissent un peu souffler. Au niveau géographique on change, là on est au parc Châteaubriand en juillet et en août on va passer sur la grande esplanade qui est à côté de l'accueil jeune. Alors la petite caravane qui est là-bas c'est nos collègues de la médiation sociale. Et en fait ils ont des temps de présence dans le parc parce qu'en fait vu qu'on a beaucoup de familles qui fréquentent le parc, beaucoup de gens ont aussi des soucis d'accès au droit et de médiation sociale de manière générale. Donc en fait on a décidé de se mettre ensemble pour pouvoir proposer aux habitants des espaces différents pour essayer de répondre au maximum de leurs besoins. En termes de participation, on a eu une grosse fréquentation sur les deux premières semaines de juillet. Là la dernière semaine de juillet c'est un petit peu en baisse mais c'est parce que les gens ont la chance de partir en vacances donc ça je suis ravie pour eux, c'est trop cool. On a fait une sortie au lac de Marson la semaine dernière, on était complets, on a eu 50 personnes donc nickel. C'est une grosse animation, c'est vrai mais du coup c'est les sorties, c'est à part parce que je suis pas sur place. Ouais voilà c'est ça. Et demain on va à Luluparc, on a 45 personnes aussi d'inscrits donc ça marche. Je suis ravie d'être là ! A bientôt sur One Petty ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada